ok tu es sûrement tombé sur ce style d'animation avec des lignes tremblotantes on appelle ça du faux fixe ou du boy line en anglais dans cette vidéo je te montre comment le faire avec le logiciel moho on va prendre les différentes méthodes avec un exemple concret pour obtenir les différents styles de faux fixe parce que oui il ya plusieurs styles de faux fixe yo créatif ici noes je suis un autodidacte qui partage avec toi chaque semaine ses découvertes sur moho et after effect pour la communauté francophone alors rejoins moi like et abonne toi ça t'intéresse c'est parti voici notre modèle du jour le modèle avec lequel nous allons travailler aujourd'hui donc nous allons apprendre la première méthode pour créer un faux fixe c'est la première technique c'est de créer des faux fixe dynamique des faux fixe continue parce que moi j'appelle des faux fixe continue pour pouvoir comprendre les faux fixe continue regarde par exemple ceci à la différence de ceci quand tu vois le premier tu te rends compte que l'image continue de bouger peu importe que le sujet soit en mouvement ou pas tandis qu'ici les lignes bougent uniquement lorsque le sujet est en train de bouger c'est pour ça que j'ai dit qu'il ya deux types de faux fixe le premier faux fixe le faux fixe que je peux j'appelle continue le deuxième faux fixe c'est le faux fixe que je peux appeler statique ok donc pour pouvoir avoir accès à cette fonctionnalité de faux fixe continue il me suffit simplement de venir sur le calque en question donc je vais commencer par le premier calque le calque principal qu'est celui ci je vais double cliquer je dois me rassurer que c'est un calque de type vecteur j'ai double clic lorsque je double clique et que je me suis rendu compte oui je me suis rassuré que c'est un calque de type vecteur je viens maintenant sur la fonctionnalité vectos lorsque je viens sur la fonctionnalité vectos vectos pardon il me suffit simplement de venir activer noisy outline et dès que j'active noisy outline qu'est-ce qu'on remarque on remarque que le sujet commence déjà avoir un aspect assez tremblant voilà donc pour le moment rien à rien à signaler quand je mets à play donc si je commence à lancer la tête de lecture rien à signaler ok continuons dans cette fonctionnalité il ya la possibilité d'activer les noise donc pour animer les noise pour animer le noise il suffit simplement que je clique ici lorsque je clique ici qu'on regarde déjà la prévisualisation on commence à avoir un aperçu de ce qui arrive donc si j'applique ça ici et que j'appuie sur la touche play voilà on se rend déjà compte que le sujet commence à danser bon pour le moment je vais masquer les mains pour moi je vais masquer les mains voilà on commence on se rend compte que le sujet commence déjà à dandiner et ça revient presque à ce qu'on veut faire comme à ce qu'on va atteindre comme rendu à partir de ce moment il suffit simplement de venir faire les réglages là je peux augmenter le skin je peux diminuer le ski voilà je peux augmenter comme je veux à ma guise je peux également augmenter l'offset c'est à dire l'amplitude de chaque je peux appeler ça comment de chaque variation du trait je peux je peux changer celle ci avec l'offset et 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 je peux en je peux ajouter je peux dire comment des lignes supplémentaires du palier des lignes supplémentaires en venant ici sur line count je peux augmenter pour un simple soit tout fut ou alors soit soft ok donc là par exemple je peux également si je veux que la couleur de l'intérieur puisse également subir ce qu'on appelle l'effet de noisy c'est à dire l'effet tremblotant je peux simplement venir cliquer ici noisy fils ça va également appliquer cet effet de tremblotement ou bien cet effet d'ondulation dans le coloriage parce que quand je décoche voilà ce qui se passe les couleurs restent statiques voilà donc dès que quand je décoche ce sont les traits uniquement qui sont noisy c'est à dire qui commencent à bouger qui trembloutent mais la couleur reste statique si je veux également que l'intérieur c'est à dire la couleur puisse suivre le mouvement du contour je peux simplement venir cliquer ici et maintenant le contour et la couleur vont suivre le mouvement de tremblotement et à partir de ce moment aussi j'appuie supplé sur la touche play j'ai j'ai ce qu'il me faut maintenant il ya un élément qui est très important qui permet de donner la cadence de tremblement super dit comme ça de notre sujet il s'agit de intervalle c'est ici que tout ce jour donc si je veux que ça tremble toutes les une frime je laisse simplement une frime et dès que je vais appuyer supplé voilà ce qui va se produire seulement si je veux que ça se décale après chaque quatre frimes lorsque je vais appuyer ici où je vais d'abord appeler lorsque je m'appuie ici bon ça c'est une frime je mets ce quatre frimes ici dès que c'est bon j'applique je viens ici voilà on se rend compte que c'est après chaque quatre frimes que le sujet commence à trembloter donc c'est à partir d'ici que tout se joue bon maintenant je vais dupliquer notre sujet et je vais te montrer la méthode du faux fixe du faux fixe fixe du faux fixe statique donc j'appuie j'ai ok pour valider là on a notre sujet qui qui bouge qu'à des lignes tremblotantes maintenant en fonction de ce que je veux je peux configurer et mettre ce que je veux quoi donc là le scale et bref l'amplitude et la fréquence de tremble de moi c'est vraiment aléatoire moi je n'ai pas une préférence particulière c'est juste pour te montrer ce que le logiciel capable de faire donc je vais dupliquer je vais prendre ça je duplique ici voilà je vais mettre ici à côté ici on va prendre le faux fixe statique voilà pour le faux fixe statique pour la première méthode seulement procéder il suffit simplement de venir ici sur le calque en question je double clique là et après avoir doublé clique là je viens sur vectors et sur vectors je peux maintenir toujours ses fonctionnalités je peux augmenter le 940 ça dépend de moi bref et à la fonctionnalité que je laisse aussi te laisse aussi le soin de découvrir mais à la seule différence qu'ici au niveau d'intervalle au lieu de mettre un chiffre une quantité on va plutôt mettre 0 ok on va mettre 0 et j'applique bon si je bouge tu vas te rendre compte que uniquement le sujet gauche bouge mais le sujet droit ne bouge pas n'a pas des lignes qui bouge la question de savoir pourquoi ça ne bouge pas parce que justement la configuration que j'aime mise sur la deuxième me permet plutôt de faire bouger les lignes lorsque le sujet bouge exemple donnant une petite animation déjà on fait bouger la tête de chaque personnage j'ai bien si je bouge comme ça à la frime 1 et à la frime 12 le bourgeois je bouge aussi un peu la tête comme ça à la frime 24 les bourgeois et à la frime 30 il revient là comme ceci donc pour que ce soit même plus clair je vais simplement je vais supprimer ceci et je vais dupliquer ça voilà pourquoi on est la même animation mais les réactions et les comportements différents donc je duplique ceci est arrivé là je viens dans les paramétrages je viens au niveau des vecteurs je mets 0 ça c'est le faux fixe statique et j'étais cassé sur le côté pardon c'était quand le groupe sur le côté ok donc on va dans j'en ai la frime 0 avant de décaler voilà donc lançons la lecture pour voir ce qui se passe la même animation mais deux faux fixe différents qu'est ce que tu remarques tu remarques que le faux fixe s'applique uniquement lorsque le sujet est en train de bouger et si je viens ici je bouge un peu une frime tu vois on se rend compte que mon sujet commence à bouger à chaque fois que j'étais place le sujet ok voilà ainsi présenter la première méthode maintenant on va passer à la deuxième méthode la deuxième méthode consiste à configurer les broches c'est à dire a fait une configuration directement depuis l'approche pour que lorsqu'on va dessiner ou bien lorsqu'on va vouloir appliquer ça sur un sujet que cela soit facile donc sans plus tarder on va dupliquer donc je vais recouper ça dans je vais mettre ça dans un groupe je voulais dire recoupé dans un groupe je vais mettre ça dans un groupe donc je prends sa coupe et sélectionne je vais mettre boy line méthode 1 il faut que je renomme tout ça c'est si je vais appeler boy line dynamique et ici je vais appeler ça boy line statique statique ok je vais ça dans un groupe maintenant je vais dupliquer le groupe j'ai duplique le groupe ici et on va prendre un peu de prendre la méthode du dur ok bon ce qu'on va faire ici assume à ce niveau ont déjà premièrement je vais revenir ici et je vais désactiver ce que j'ai jamais ici sur les vecteurs voilà donc je repars de zéro je fais le même travail ici bon de toutes les façons je vais supprimer et puis je vais dupliquer je viens ici je désactive ça et ok je valide maintenant je viens là ce que je vais faire c'est que je vais créer un style tu vas comprendre pourquoi donc pour créer le style je choisis cet outil je clique là par exemple je viens sur style j'appuie sur new j'appuie sur new je vais peut-être je vais appeler ça boy line dynamique voilà dans boy line dynamique je peux configurer la couleur bref ce que je veux là ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse ici c'est au niveau de nos broches je clique sur nos broches et à ce niveau je choisis la broche qui me semble la plus intéressante pour donner le rendu que je souhaite avoir donc voici le sujet en question donc je vais venir ici je vais choisir bon disons non size variation amplitude ok je vais varier je varie aussi le skill c'est une variation ok j'espère si j'augmente encore le spécial ok la partie la plus intéressante qui va nous intéresser après on fait la configuration parce que là vraiment tu peux faire la configuration que tu veux ça t'intéresse et tu prends le temps tu testes les broches là tu fais ce que tu veux il n'y a pas de souci par rapport à ça la configuration la plus importante qui va nous intéresser ce niveau de line boy voilà line boy dès que j'active line boy et il ya la fonctionnalité randomness intervalle qui se désactive bon qui s'active pardon automatiquement et là ça revient également la première méthode qu'on avait choisi là ça veut dire que l'animation il y aura une animation chaque une frame donc si j'appuie même supplé la broche pour appuyer supplé il faut que je valide si je valide là et que j'appuie supplé je vois que le sujet commence à bouger seul après chacune frame voilà après chacune frame le sujet commence à bouger seul donc je vais simplement revenir ici sur le style maintenant ce que je vais simplement faire c'est que si je veux que ce soit plus tôt après chaque quatre frames que ça bouge je viens ici j'appuie quatre frames et je valide donc dès que c'est bon on constate qu'après chaque quatre frames la ligne commence à bouger ok donc après avoir créé ce style ce que je fais c'est que je viens sur les autres je sélectionne tout le reste c'est surtout le reste et après avoir sélectionné tout le reste je viens ici dans style je clique là et je viens cliquer sur bon line dynamique que j'ai créé au préalable comme ceux ci ont passé ce que ça donne dès que j'appuie sur play sur le bouton play on a notre sujet dont les lignes sont en train de bouger maintenant je peux augmenter la taille si je veux plus tard je peux augmenter la taille dont je peux venir dans style et j'augmente la taille si je veux ça dépend de moi en appuyant sur play j'ai mon sujet qui continue de bouger donc ça c'est une technique c'est vrai que maintenant la technique précédente pouvait rendre les les lignes un peu plus ondulante c'est à dire qu'ils pouvaient donner un peu de la personnalité rendre les lignes ondulatoire rendre les lignes vraiment allant dans tous les sens avec l'effet noise contrairement par exemple à ici où c'est beaucoup plus rangé beaucoup plus propre mais l'effet de tremplotement reste toujours donc ça dépend maintenant de toi et de ce que tu veux du style que tu veux réellement obtenir en utilisant ça en choisissant cette direction artistique donc on fait le même travail maintenant avec l'autre avec ce sujet donc c'est la même technique c'est la même méthode je vais venir c'est dans je vous rassure d'abord que rien n'est sélectionné je viens c'est dans style j'appuie new je vais appeler maintenant sa boy line statique ok bon line statique je viens je clique ici une sélectionne bien bon line statique ça reste à que je vais travailler donc j'ai bien ce bon là statique ce que je fais c'est que je vais sélectionner ou en disant je sais sur ça disons c'est les choses à je vais agrandir un peu le spécé oui je modifie l'amplitude les variations de l'amplitude la variation de l'échelle l'amplitude et on j'ai dit également sur line born voilà la différence que ici bon je peux je peux pas dire la différence parce que c'est le même processus que la méthode précédente je viens mettre plutôt ici 0 dès que je mets 0 je valide donc c'est bon je viens je prends mon select shape je viens ici et je viens choisi au niveau du style je choisi plutôt bon line statique et hop là on a notre sujet déjà qu'elle a bon c'est pas grave si c'est pas bien fait on peut modifier plus tard moi l'idée c'est juste de te montrer comment les choses se passent les choses fonctionnent je prends mon bonnet statique ok donc si mes deux sujets j'appuie supplé mes deux sujets bouge après dès que celui-ci ne bouge plus ça s'arrête pendant que l'autre continue de bouger après chaque quatre frames ok donc voilà c'est présenter les quatre méthodes qui nous permettent de pouvoir avoir l'effet faux fixe ou alors les line bornes qu'on appelle souvent communément en anglais on a donc la méthode 1 ici la méthode de dur la méthode 1 ici en utilisant les configurations du calque vector et la méthode 2 en travaillant directement avec les proches alors merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau si ça t'a intéressé si ça t'a plu tu peux mettre en commentaire line boy boy line pardon ou alors faux fixe soit boy line soit faux fixe en commentaire pour montrer que tu allais jusqu'au bout j'espère que ce tuto t'aura aidé et pourra te permettre de faire des réalisations et de créer ce que tu as réellement dans ton esprit n'oublie pas de liker de t'abonner pour pouvoir continuer à suivre de nouvelles vidéos et entre temps je t'invite d'avoir cette vidéo où tu pourras prendre une nouvelle notion et évoluer dans ton apprentissage c'est resté en liste et notre crédibilité en estar chez moi-même pour être un intéressé brevi